Walt Disney, le co-fondateur de l'entreprise Walt Disney aux États-Unis, a dit ceci, « Il n'est pas difficile de prendre une décision une fois que vous avez quelles sont vos valeurs. » Lorsque vous savez vos valeurs, il est plus facile de prendre des décisions. Et c'est quoi donc les valeurs ? En quoi elles sont très indispensables aussi pour avoir une entreprise prospère ? C'est ce que je vais essayer de développer dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez donc aussi connectés jusqu'au bout de cette vidéo. Salut, salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Je m'appelle Ouro Adoui Tchaniaou. Si vous êtes nouveau à la chaîne et vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique, et vous voulez créer une entreprise prospère et durable en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification et partagez au maximum les vidéos. Ces vidéos peuvent motiver plusieurs Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la troisième vidéo de la série des trois vidéos que j'aime, je vais présenter les éléments de fondation d'une entreprise prospère. Je vais vous parler des valeurs fondamentales d'une entreprise. Les valeurs, ce sont des croyances collectivement partagées qui décrivent les comportements essentiels à la réalisation de la vision et de la mission d'une entreprise. Les valeurs fondamentales, ce sont des façons d'être de l'entreprise. Elles sont très capitales. Et chaque entreprise doit pouvoir avoir ses valeurs fondamentales qui les décrivent. Je donne l'exemple ici des valeurs fondamentales de l'entreprise DEC. DEC, c'est le Dream Entrepreneurship Center. C'est le centre que j'ai initié, qui est au Togo, qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. Les valeurs fondamentales du DEC sont cinq. Je vais les citer. Il y a la première valeur fondamentale du DEC, c'est l'honnêteté. Et pour DEC, nous faisons de l'honnêteté la fondation de toutes nos actions. Nous croyons fermement que pour réussir notre noble mission, nous devons toujours être honnêtes entre nous, envers nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos visiteurs et dans nos documents et rapports. Nous estimons que l'honnêteté renforce le climat de confiance. Nous devons agir, avoir, et nous devons avoir le courage de faire face à la vérité et faire des choses avec une grande probité morale. Voilà donc la première valeur fondamentale du DEC. La deuxième valeur fondamentale du DEC, c'est la discipline. Toutes nos pensées et actions doivent être faites dans une stricte discipline. Elles constituent une pierre angulaire à notre réussite. Très important. La troisième valeur du DEC, c'est le travail d'équipe. Nous estimons que le travail d'équipe est très indispensable. Travailler en équipe nous permettra de faire des prouesses. Nous croyons pertinemment au partage de connaissances, du fort et du travail. Nous devons tous être amoureux du travail en groupe et solliciter à tout moment la collaboration et l'assistance des autres associés. Nous partageons et célébrons tout succès en valorisant et reconnaissant la contribution de tous. La quatrième valeur fondamentale du DEC, c'est la créativité. Nous faisons la promotion de l'esprit de créativité et d'innovation à tous les niveaux et défions le statu quo. Notre souci est de fournir à nos clients des services avec des options les plus créatives possibles. Nous croyons qu'en travaillant intelligemment, nous allons obtenir des résultats exceptionnels. Et la dernière valeur fondamentale du DEC, c'est le professionnalisme. Notre souci est de fournir de très bons services à tous nos clients et partenaires. Pour ce faire, nos comportements, nos apparences et notre façon de s'exprimer doivent être professionnels. Nous sommes résolument engagés au perfectionnement continu de tout ce que nous faisons. Voilà donc les cinq valeurs fondamentales du DEC. Ces valeurs ont été travaillées avec mes associés, mes premiers associés. Nous sommes assis, nous avons défini plusieurs types de possibles de valeurs fondamentales et nous avons retenu ces cinq valeurs fondamentales. Elles sont capitales pour nous. Pour n'importe qui qui vient d'un DEC, il doit pouvoir respecter ces valeurs-là. S'il ne les respecte pas, il est out, on le fait sortir de la compagnie. Ça c'est clair et net. Donc les valeurs fondamentales, c'est ça qui caractérise. Et comme Walt Disney l'a dit, lorsque vous connaissez vos valeurs, pour prendre des décisions, c'est très facile. Voilà donc de façon brève, présentez les valeurs fondamentales d'une entreprise. Elle est très capitale. Donc nous avons vu dans les trois vidéos de la série, de cette série, la première vidéo a parlé de la vision d'une entreprise. La deuxième vidéo, c'est la mission d'une entreprise. Et la dernière qui est celle d'aujourd'hui, nous avons parlé des valeurs fondamentales. Toute entreprise et toute personne qui veut créer une entreprise en Afrique doit pouvoir se préparer pour définir ces trois éléments-là qui constituent la fondation d'une entreprise prospère. C'est très, très important. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer la touche « J'aime » et partager au maximum ces vidéos. Elles peuvent être utiles à beaucoup d'Africains qui sont peut-être en train de penser comment faire pour créer des entreprises. Rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous remercie très sincèrement. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Mourou.